Salut les gars, comme vous le savez, on a traversé la France avec ce putain de 4x4 qu'on a fait nous-mêmes. Le premier épisode qui ne vous a pas du tout intéressé était sur... Je préfère le dire, ça n'a pas fait de vue. Vous en battez les couilles, mais on fait ça quand même en espérant que vous en battez moins les couilles de celui-là que de la première fois. Cette vidéo est sponsorisée par Emma. Emma, ce n'est pas seulement des fabricants de matelas, c'est une entreprise qui innove constamment pour développer le meilleur de la technologie du sommeil. Leur matelas possède une mousse à mémoire de forme qui s'adapte à toute forme corporelle et à toutes les positions. Elle isole aussi les mouvements, ce qui vous permet d'obtenir un sommeil de qualité. Les matelas Emma possèdent tous une couche Ergocel qui favorise la circulation de l'air dans le matelas et qui vous aide à rester au frais plus longtemps. Le matelas que j'ai ici, c'est le matelas original, c'est celui que j'utilisais à l'époque où j'étais compétiteur et où le sommeil et la récupération étaient vraiment importants pour moi. C'est le matelas le plus vendu en France depuis 2019 avec un accueil souple et un soutien ferme. Il est adapté à tout type de dormeur. Rendez-vous sur le site d'Emma via mon lien en description. En ce moment, jusqu'au 28 novembre, c'est le Black Friday. Vous avez jusqu'à moins 50% sur le site auquel vous pouvez additionner mon code BENJ pour 10% supplémentaire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, rappelez-vous que les matelas Emma sont garantis 10 ans et que vous pouvez profiter de l'essai sans nuit pour vous faire votre propre avis. Et si vous ne voulez pas investir dans un nouveau matelas, Emma propose aussi des oreillers, des surmatelas, du linge de lit, tous développés pour améliorer le sommeil. Alors n'hésitez pas, tout est en description. On a refait entièrement un 4x4 tous les deux. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est-à-dire deux tiers de la chaîne, le lien, je vous le mets ici. Je pense qu'on ne l'a pas refait que tous les deux, il y avait toute une équipe dessus. Oui, avec tous les potos, on les a refait entièrement un 4x4. Et on vous a mis toute la... du début à la fin, on a pris une épave, on en a fait un 4x4 roulant. Le deuxième défi, c'était quoi ? C'était de traverser la France par les petits villages du nord au sud. On est parti de Lille, on est descendu jusqu'à Sète. On est passé par... Que des petites routes. Que des petites routes. Et on a fait trois étapes. Lille, Sens, La Roche-Foucault et on a fini à Sète. Effectivement au Mont-Saint-Cœur. C'était vraiment beau, c'était chouette. C'était bien. Franchement, c'était une grosse expérience. C'était très, très cool. On va vous raconter au fur et à mesure des images, vous allez voir. Il y a eu quelques péripéties, quelques difficultés pas prévues. C'était quoi le truc ? Pour toi, comment tu l'as vécu avant même qu'on démarre les images et tout ? Ton souvenir de ça, c'est quoi ? Déjà, ça m'a paru assez rapide, l'air de rien. Parce qu'en fait, même s'il y avait énormément de routes, sur le moment c'était dur. Mais une fois que c'était fait le soir, on s'est dit bon, c'est fait. Parce qu'en fait, au début on s'était dit on va rouler 6-7 heures par jour. Le jour où on a le moins roulé, je crois qu'on a roulé 8 heures. Et le jour où on a le plus roulé, on a roulé 10 heures et demie le dernier jour. Et le plus gros problème, c'était le bruit dans la voiture. Toi, c'est toi qui t'a le plus dérangé. Moi, à la fin des trois jours, j'avais plus de voix. Parce que pour se parler dans la voiture, il fallait gueuler. Ouais, parce qu'effectivement, la ligne d'échappement étant chouette. La sonorisation du moteur n'est pas... Tu avais bien les retours de flammes quand même. Ça, c'était très drôle. À chaque changement de vitesse... Ça, c'était bien. C'était le rallye. C'était le groupe B. Putain, oui. Surtout le dernier jour. Le dernier jour, j'ai vu les voix qui conduisaient. Il y a des moments où j'ai un peu stressé. Il y a des moments où je ne parlais plus. C'est vrai qu'il y a eu un col de montagne. Il y a eu des tournois avec des falaises. On a essayé de faire le plus de plans précis. Pour qu'on précise, la France, c'est quand même magnifique. Du Nord au Sud, on a vu énormément de choses différentes. C'est vraiment très beau. Très beau village. Le deuxième truc qui était très cool, c'est les gens qui sont venus à chaque étape. À part quelques exceptions. Il y a eu deux mecs à un moment. Globalement, globalement, les gens étaient très très cool. On a bien discuté. Et du monde en plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'on arrivait en semaine comme ça, on prévenait au dernier moment. En gros, on mettait des stories. On disait, on est à tel bar, à telle ville, retrouvez-nous. Et dans l'heure, il y avait 30 personnes qui étaient là. Et les gens très sympas, discutaient bien et tout. C'était vraiment bien. Ça fait plus tard de voir la communauté parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas. Bon allez, on lance. On visionne. Arriver dans notre cellule de dollars. Notre cellule de... Cette chambre. C'était le premier hôtel. C'était une chambre de prison. C'était 8 mètres carrés de chambre et 2 mètres carrés de sol de bain dans le fond. Je vous montre. Je vais mettre le grand homme pour que les gens y voient. La pièce est littéralement 6 mètres carrés. On va être bien là, entre copains. C'était le premier hôtel à Lille. Le dimanche soir. On s'est arrêté le dimanche soir parce qu'en gros, comme on partait à 10h de Lille, et bien tout simplement, pour ne pas le matin faire la route jusqu'à lui, puis refaire la route, on a dormi la veille, comme ça le lendemain, hop, à 10h, on était juste de l'esplanade. C'était sûr. Esplanade Petit Paradis. Grâce à un pote à moi, Franck, qui est aussi mon dentiste, que je salue, qui a un pote à moi lillois, qui m'a dit, va à cet endroit. C'est vrai, quand on est arrivé la veille, en fait, c'était un hôtel type au perche de jeunesse. C'est ce que tu disais, un hôtel particulier, mais pas un hôtel particulier. Un hôtel qui est particulier. Pardon. Est-ce que t'es content d'être dans un hôtel, de ce genre d'hôtel ? C'est-à-dire les hôtels où quand t'es dans la salle de bain, tu peux parler avec le mec qui est dans la chambre. Parce que c'est quasiment la même pièce. Là, typiquement, je filme un plan ou je filme toi, et je filme dans la douche en même temps. En fait, on est en garde à vue. Là, c'est le garde à vue. Ça commence, cette traversée commence par une garde à vue. C'est ça qui me vient. Mais en fait, c'est bien, si on n'a pas de sous pour un hôtel un soir, on fait une connerie, tu vois. En plus. Une garde à vue, et hop, on repart. En vrai, c'est un hôtel particulier, genre... Enfin non, pas un hôtel particulier en un mot, hôtel particulier. Un hôtel qui est particulièrement particulier. Parce qu'il s'est rempli de gauchistes. On a un hôtel pas chier où il y a des ortoires. Oui, ils ont tous des écharpes. C'est pas que parce qu'il fait froid. Je ne savais pas, en fait, mais c'était un hôtel type auberge de jeunesse. Ce qui fait que la veille, quand on arrivait à la veille au soir, on s'est garé avec notre 4x4, avec les rampes et tout. Notre gros truc de braconniers où on a des... Des fusils sur la plaque. Voilà, des carabines sur la plaque et tout. Et on arrive et il n'y avait que des mecs à foulard et tout. Il y avait des espèces de petits bobos partout. Voilà, c'est les images du petit-p'tit-déj dont on parlait, là. C'est quoi ce petit-p'tit-déj de communiste, genre ? C'est à moins de mes termes. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'avec un bruit de... Un bruit de salle de traite de vache à lait. Ouais. Est-ce que t'es content de ce premier petit-p'tit-déj ? C'est un hôtel de communistes. Là, on est sur un petit-déj de sportif, rempli de protéines. C'est faux, il n'y a pas un seul gramme de protéines. C'est mon zéro protéine. Zéro gramme de protéines dans mon bol. Il y a un peu de lait. Pas un. Un peu de lait dans mon... Ah oui, il y a du lait. Dans mon cappuccino maison. Un qu'un peu de choix, c'est du lait crémé. Mais t'es, nos dégaines, rien à voir avec l'ambiance. Mais les gens remarquaient qu'il se passait un truc là dans l'hôtel. Cabot, Bob Ricard, Cabot, tout Cabot. Parfait comme je l'ai. On a tous les deux pris un petit verre d'analyse d'urine. Pour être sûr. Urine de communisme. Je mange une pomme dégueulée. Ouais, mais je ne peux donc pas vite de gueuler, tu vois. De gueuler que t'as pris un verre d'analyse d'urine. Et voilà. Qu'est-ce qui va arriver là ? Dans 25 minutes, on va retrouver les mecs. Normalement, on est juste à côté de la place. Ça doit voir aller. Et bien, nous voilà repartis. Direction la place de l'île. Oh, les potos ! Là, on ne savait pas trop s'il y allait avoir du monde. Et là, on s'est dit justement, vu le temps tout pourri, on s'était dit, ça se trouve, il y a trois personnes sur la place. Ouais. Voire même personne. Oui, c'est vrai qu'il pleuvait. En semaine, il pleut. Il ne faudrait y avoir personne. C'est ce que tu dis. Tout le monde. Ça serait tellement triste s'il y avait deux mecs. Tu imagines vraiment, il n'y a personne. Parce que personne nous aime en fait. Tout le monde s'en branle. Je suis dans le bon truc là. Là, c'est le début. On ne savait pas ce qu'il nous attendait. C'est vrai qu'on s'en est pas. Il est quand même cool ce quelqu'un. Tu sais que je l'utilise tous les jours, moi. C'est bon, maintenant, ça y est. Mais c'est surtout que là, en fait, on se disait « Oh, il fait moche, mais après, c'est bon, ça va aller mieux. » Toute la journée. Là, cette journée-là, putain, ça nous a démoralisé. Aucun plaisir. Là, tu vas être court en mémoire. Il n'y a que 4 minutes et demie de mémoire. Ah oui ? C'est pas si fou. Il n'y avait plus de place dans le téléphone et on a fait de la place dans le téléphone s'il filmait, je me rappelle. C'est pour ça qu'on s'est arrêté au stop et les gens passent à côté. Là, on arrive sur la place. Hop, arrivé sur la place. Oui, je ne sais pas. A priori, c'est là. Les gens là-bas sous le préau. Ah, il y a un préau, c'est top, ça. Il y a un gars. Il y a un gars. Je ne sais pas combien, mais il y a eu. Je me mets sous le préau, non ? Il y a un gars. J'ai récupéré un gars. Oui, j'ai un gars. Je me mets sous le préau. Je ne sais pas si tu as droit. Non, mais je ne te demande pas si j'ai droit. Parce que là, c'est genre de la moquette par terre. Ah, mais tu as un truc qui m'a manqué. Bon, après, c'était le début, je me rappelle. Tu ne savais pas encore filmer. Oui, il y a eu quelques erreurs de cadrage. Donc là, pour les images, on s'excuse. Inexploitable à partir de maintenant où il filme le tableau de bord qui prend la moitié de l'image et on ne voit pas ce qui se passe. Ça ne passe pas. Eh, regarde alors, c'est qui le mec qui manoeuvre le mieux ? On voit qu'on n'avait pas encore changé l'étiquette de contrôle technique. On ne l'a pas changé pendant tout le long. Je ne sais pas combien de mecs qui m'ont cassé les couilles sur les stories. Voilà. J'espère que vous appréciez la qualité de téléphone en tout cas. Victor, bravo ! Alors là, c'est vraiment... Quand j'ai regardé ça, j'ai fait non, pourquoi ? Là, il y a un mec, attends, il y a des gens qui sont là et tout. Tu continues à filmer devant. Là, il y a un gars, on l'a vu, au bout qu'arrive. Oui, tout le monde arrive. Tous les gens qu'on voit, en fait, à l'image, ils viennent. Le premier doit traverser, officiellement. Si tu te reconnais, tu es le premier doit traverser. Il n'y a que toi, c'est dommage. C'est vrai ? Ça va ? Il est froid. Interview pour l'étudiant libre. Là, on voit qu'il y avait du monde, quand même. Oui, il y avait pas mal de monde. Je ne saurais pas dire combien il y avait de personnes, mais une petite trentaine. C'est vrai qu'on nous a fait beaucoup de cadeaux quand on s'est traversé, à chaque étape. On ne pouvait pas mourir de soif en route. On ne pouvait boire que de l'alcool, par contre. Il y avait des salamis, des gaufres. Là, c'est les trucs du Nord qu'on nous a offert. On nous a offert des gaufrettes. Mais c'était drôle qu'on fasse à mesure, les cadeaux, ce n'était plus la même chose. Ça changeait de région. Le pire, c'est qu'on ne savait pas que ça allait être ça toute la journée. Là, tu vois qu'il commence à faire du monde. Là, on a commencé à expliquer le 4x4. Les gens étaient intéressés. C'est un beau de ces, je trouve. Ça fait propre, l'intérieur. Lui, il n'a rien branlé. Il n'a absolument rien branlé. Sur le projet, il a fait un centième. J'en ai dit deux centièmes. On voit les gens. Je ne saurais pas dire combien il y a de personnes, mais il y a pas mal de gens. Il y a quand même du monde. C'est le départ, là. Là, on est en train de se mettre le GPS. Et là, surtout, on voit les temps. Et surtout, on se dit à l'époque... Non, là, à ce moment-là, il n'y avait que 4h30, je crois. Et sur le moment, on se dit, 4h30, 4h45, ça le fait. Le premier jour, on a mis quasiment deux fois le temps indiqué. Avec la météo, la pluie... Il pleurait de ouf, et puis il fallait qu'on s'arrête tous les 150 bornes pour mettre le plein. Et puis, il glissait énormément sur l'eau. Donc, on ne pouvait pas rouler vite. Le klaxon, c'est quand même le gros point positif du 4h30. Il y a un problème, ce klaxon. Ça, il a rampe. D'ailleurs, on a fait peur aux gens avec le klaxon sur certains ronds. C'est vrai qu'ils nous coupaient la gueule. On croirait qu'il y avait un bateau. Il m'a baisé mon départ. Ah oui, il y a le camion. Le camion, j'allais partir. Merci. Va-t'en avec ta mer-côte. Merci. Va-t'en avec ta mer-côte. Là, on dirait vraiment un bateau. Oui. Merci, merci, merci. Bon, en fait, moi, ça me fait mal au cœur si je vois la météo. Oui, la météo. En fait, sur la première journée, on n'a pas pu montrer d'image vraiment de village et tout parce qu'il pleuvait de ouf. Là, c'était au tout début. Ça faisait genre 1h30 qu'on roulait. Donc, on se dit, il fait moche, mais ça va aller mieux au fur et à mesure. On n'était pas encore découragé, là. On voit quand même qu'on trace, mais bon. Bon, les gars, météo parfaite pour cette petite traversée. Putain, à tout le coup, on va prendre de la chiasse pendant 3 jours. Là, je sens gros comme une maison. On trace pas, attends. On fait gaffe. En fait, sur la ligne droite, on peut tracer, le problème, c'est que dès que ça tourne, il y a des cartes frontaux, on ne peut pas rouler vite. En fait, non, il ne glisse pas dans les virages et tout. C'est au freinage. C'est au freinage. Parce que les freins de l'époque, en fait, sans ABS, etc., ça bloque les roues. Donc, en fait, quand ça bloque les roues et que c'est mouillé, il y a des chances de glisser. Ça nous arrive, ça nous est arrivé 2-3 fois sur les ronds-points, ça a fait un peu peur. Sur les ronds-points, des moments où des mecs nous coupaient la gueule, on devait piler. Encore, je vais trouver A7. J'espère quand même que dans le sud, il fera beau, putain. Ouais, il faut espérer. Ouais, voilà. Le découragement. C'est vrai que c'est dommage, on n'a pas eu trop de belles images, on a traversé les... Regarde, regarde. L'accélérateur est où ? En gros, en fait, ici, ici, pour tout expliquer, ici, c'est pas complètement étanche parce qu'il y a une plaque en acier qu'on n'avait pas. Donc, on a juste mis un soufflet, mais comme du coup, c'est pas totalement étanche, quand tu roules dans des grosses, grosses flaques, l'eau rentre par là. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a roulé dans une flaque. J'étais tout content de roulé dans une flaque. Il dit, « Ah, c'est trop marrant, on est dans l'eau ! » Et là, tout l'eau rentre dans la bagnole. La gueule qu'on a fait quand t'as vu l'eau. Mais surtout qu'on s'en rendait pas compte parce qu'en fait, on sent du mouillé, on regarde et là, on voit le carcard. C'est quoi, c'est cool ? La garche, on fout la caisse. Il faut savoir qu'on a déjà failli mouiller deux fois parce qu'en fait, quand on tourne en freinant, ça ne s'arrête pas. Ça roule tout droit. C'est une voiture comme toutes les voitures sans ABS. Là, tout est détremper, il pleut à la mort. Donc, si on pile, on glisse quoi. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, c'est pas la faute de la voiture. C'est la faute des connards qui nous coupaient la gueule quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a déjà, ils arrivent sur les ronds-points, droit à 50 à l'heure et ils regardent pas. Plus le par chaque métal que j'ai mis, on n'aurait pas souvent, ils auraient percuté et ils auraient sorti passer. Et là, comme il y a un fils de pute qui est rentré comme un con dans un rond-point, on a dû pliler et évidemment, on a failli se planter à cause de se t'enculer. Mais bon, en tout cas, on a dit si jamais on se plante à cause d'un autre mec et à cause de quelqu'un qui n'est pas dans cette voiture, on le défonce. Il n'y a pas de constat, il n'y a vraiment que de la violence. C'était les règles d'engagement. On le défonce. C'est un peu de pute pute bata. Donc on essaie de se... Les caramels du beau-père. Mais en fait, tu sais ce qui t'a découragé la première journée aussi ? C'est qu'on est passé à côté de chez toi. Oui, alors ça, au bout de 3 heures de route, on est passé à quelques kilomètres de chez moi et en fait, de voir qu'on avait fait tout ça la veille et le jour même pour revenir là où j'habite vraiment et faire le plan dans ma station essence où je vais d'habitude, ça m'a découragé. C'est vrai. On a la pire météo possible depuis ce matin. Il pleut non-stop. Ça fait 6 heures qu'il pleut. C'était dur. Mais on a pu voir les beaux petits villages des picarbis. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de très belles images à montrer. D'ailleurs, c'est le jour où on a fait le moins de vidéos. Parce qu'en fait, il n'y avait rien à montrer. Tout était moche. Regarde, à l'horizon, on ne voit rien. Tout est blanc. On ne peut pas ouvrir les vitres et tout. Ok, alors là, c'est vrai que sur la vidéo, on dirait qu'on fonce dans la ville. Mais en vrai, non. On roulait fort. En vrai, on roulait. Par contre, Sébastien Loppe. En plus, c'est toi qui conduis. Et toi, tu conduis assez tranquille. Moi, je conduis pas très vite parce que j'étais moins habitué à la voiture. Donc, j'allais moins vite. Moi, j'ai fait des séquences rallyes. Parce que moi, vraiment, ce 4x4, ce que j'adore, c'est à fond dans les chemins. Il est conçu pour aller très vite dans les chemins. Il est conçu pour toi. Les jumps sur les... Les jumps sur les... C'est pas pour la route. C'est pas pour du franchissement. C'est pour du rallye. Ça faisait vraiment WRC. C'est-à-dire, les gens, vous voyez arriver dans les tout petits villages, tu sais, les villages étapes. On arrivait... Les retours de flammes et tout. C'était énorme. Ouais, c'est trop marrant. Bon. Après une journée de... de route. D'enfer. C'est simple, ça fait 8 heures qui pleut non-stop. Alors qu'on a fait 400 km. 400 km. 8 heures de pluie. C'est... Fin de la journée. Voilà. 8 heures de pluie. On avait peur que ça se passe. pendant 3 jours. Le lendemain, il n'y a plus aussi, mais pas toute la journée. Le lendemain, c'est trop bizarre. Écarci d'une heure, plus d'une heure, c'était que ça. Donc là, il s'agit de trouver un bar où on puisse se poser, voir un coup, si moi, je veux plus. Dire aux gens qu'on est là, pour ceux qui veulent nous voir. Et puis voilà. Sens sous la pluie, c'est du triste, ça ? Mais sens, c'est de la merde. Comme je suis désolé pour les mecs qui vivent. En fait, on y allait parce qu'il y a la cathédrale qui est magnifique. Énorme, qui est vraiment belle. Mais alors, à part ça, tout le reste, c'est d'une tristesse. Ah ouais, enfin, désolé, peut-être qu'on n'a pas allé dans les bons coins. En plus, nous, on était un peu en dépression d'arriver le soir après la pluie. On arrive dans la ville la plus dépressive de France. Même les gens qui sont venus et tout, on a eu le moins de monde. On avait personne de sens. Les gens venaient aux alentours et ils nous disaient « On ne vient jamais parce que c'est trop triste. » C'est trop triste. Ça me fait pleurer. Ça va être quelque chose, à mon avis, encore là. de trouver un truc. Je ne sais pas où c'est. Il faut trouver un truc. Ça n'a pas là. Il y a un portembol. Non, non. Dès, je reviens dans la camisole. Je ne sais pas où elle est. Elle est en face. Il y a un énorme bâtiment. Il y a des échappotages. En face, il y a un énorme bâtiment au bout de la rue. Ça peut être que ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Bon, ça y est. Enfin, on va manger. Ouais, putain. Il est fin. Je vais mettre un mi-temps. Je vais mettre un mi-temps. Caramel. Caramel minou. On a mangé une boisson en croûte ce matin, deux caramels et un paquet d'ours séchés. C'est vrai. On a mangé de l'ours séchés et des caramels de Bobo Père. Putain. Ah, le restaurant. Il était bien, celui-là. Oui. On n'avait pas mangé de la journée. La déco était heureuse. La déco était heureuse. Et on était quatre dans le restaurant. Nous deux et deux autres personnes. Aureusement que ce n'était pas un test de resto parce que là, sur la déco, ils auraient mangé un gros zéro. On regarde les dossiers. On voit les dossiers derrière. Qu'est-ce que c'est que ces dossiers de large comme ça ? Oui. Oui, à droite, ce n'est pas un morceau de la chaise. C'est la chaise de la chaise. Les dossiers de derrière. On est arrivés à Sens. On n'a pas pu voyager. On n'a pas pu visiter Sens. On n'a pas pu voir la cathédrale. Tout ce qui pleuvait encore. J'espère vraiment que demain, la route jusqu'à notre ami Gajoubert sera meilleure parce que... J'espère que tu nous as promis des bons plats Gaëtan parce que demain... Gaëtan, Gaëtan... Et puis, surtout, là, on s'est arrêté aussi à Sens dans un bar par contre. Il y a eu des abonnés qui sont venus. Ça, c'était cool. Ce moment, on a mangé. On a pris entre les plats de serre. C'était pas trop. Parce que pas manger de la journée, sur le compte... J'espère qu'il y aura du monde demain à La Rochefoucou. On va l'annoncer bientôt sur le réseau qu'on sera là-bas. Et surtout, l'arrivée à 7, je pense que ça va être vraiment cool parce que là-bas, il y aura du soleil. Et surtout, là-bas, il y aura du soleil. Je savais plus où ça ressemble. Franchement, je sais... Je me rappelle plus. Dans ma journée, je l'ai déjà vue, je me rappelle. Mais là, je te souviens. Chaque fois, ça tourne nos vieilles têtes. Jour 2. On est en route. On a repris la route. Pour le moment, le temps est merdique, mais... C'est moins bien qu'hier. Il fait moche, mais ça se tient. Ça m'a l'air de pouvoir de plus. Et direction La Roche-sur-Court, 6 heures de route. On a mis 7 heures. Un peu plus, je crois. On n'a pas fait une journée à moins de 8 heures. Non, si. Parce qu'avec les arrêts et tout... Oui, bah oui, oui. Et si le temps reste comme ça, ouais, en 7 heures, je pense qu'on y est. Si le temps reste comme ça. Après... Là, t'entends, là. Ouais. Je pense que vous vous rendez pas trop compte au bruit, il y a de la caméra, mais c'est vraiment très, très, très bruyant. Parce qu'on parle très fort, là. On va chez Gaëtan. Ouais. Gaëtan de Gajoubert. Ça va être bien. On attendait la vidéo avec Gaëtan que les gens peuvent aller voir. Elle est sortie, d'ailleurs. Elle est très bonne, cette vidéo. C'est une vidéo où il nous fait voir des extraits de films. On réagit, on doit trouver des faux raccords sur les armes dans des films d'action. C'est ça. C'est sur la chaîne de Taprak Gajoubert. Let's go. Let's go. La Roche-sur-Court. C'est de faire de la route de rush. Les gars, on va vous montrer. Timila, j'ai fait le tour extra pour vous montrer. là, tu sens que c'est la vieille France et l'ancienne. C'est le village de Sanglier ? Non, non. Ah, non. C'est là où il y a une espèce de boutique qui réunit tout ce qu'il y a de mieux sur le terrain. Là, il y a une boutique. Vas-y, vas-y. Bon, tout. Bonjour, madame. La droite. La boutique juste là. Chasse, pêche, sport, loisir. C'est vraiment ? C'est du loisir. Allez, Roger. C'est en partie pour le rallye. Allez, ça vient. C'est en partie pour le cordon. Oh là là. C'est beau là. On doit dire qu'en a, s'il y a un Sanglier qui se dit c'est bon moment pour traverser, c'est terminé. On a traversé beaucoup de très belles forêts comme ça dans la journée quand on traversait le centre. Entre Sens et la Roche-Foucault, on a traversé un parc naturel qui faisait au moins 50 km où on a pris des petits chemins de terre et tout, c'était vraiment bien. C'est vrai. Le bruit, encore une fois, on continue. C'est vrai qu'on a eu des très belles forêts. Ouais, on pose. Là, les gars, c'est un parc naturel ? Un grand parc naturel dans le Berry. C'est vraiment beau. Il y a un peu. Ça ressemble aux perches un peu. C'est très vert. On est dans la bonne saison. Il commence à être l'automne. Il y a des couleurs qui changent un petit peu. Et là, ça fait vraiment des... En plus, là, il a arrêté de pleuvoir. On peut vraiment rouler. Donc, c'est agréable. Bon, les gars, on va faire un peu de off-road. On va trouver un petit chemin sympa. Dans l'environnement naturel. Et là, c'est le genre de truc où ce 4x4 est parfaitement fait pour. C'est les chemins, il n'y a pas trop de trous, vraiment, petit chemin de terre. Et on roulait à fond de balle. Il y a quand même mieux là que sur les autoroutes de Sénat. On a roulé dans l'eau à un moment, c'est stylé. Ou t'as tout l'eau à rentrer, d'ailleurs, t'as dit. Non, l'eau n'était pas rentrée. Non, l'eau n'était pas rentrée. Non, l'eau n'était pas rentrée. L'eau n'était pas rentrée. Il y a quand même de la gueule. Avec la fumée des pots d'échappement qui a refroidi, ça c'est vraiment bon. C'est vrai que de l'intérieur, on ne se rend pas compte à quel point il est beau de l'extérieur. On va vous montrer un village. J'ai fait demi-tour exprès pour vous le montrer. Vous repassez tout le village parce que tout est bien. C'est vraiment un énorme village de chasseurs. Le village magnifique. Ah oui, ce village. Où est-ce que c'était déjà ? Quelles sont les trucs de la nature, agricoles et tout. C'était magnifique. On ne voit pas bien, mais il y a toutes les pancartes étaient en trucs sangliers. C'est un des plus beaux villages qu'on ait vus. On kiffait, ça faisait vraiment petit village de chasseurs. Je vais passer tout doucement. On démarre par l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux ? Hôtel, symbole sanglier. Oui, sanglier, là aussi sanglier, l'antilope, hôtel l'antilope, avec le salon de thé sur le prix sanglier. Regarde l'église comme c'est beau et même les maisons, regarde à droite. C'est super beau. Le petit bar, il est énorme. Le parc pizzeria jupilaire. L'église. Il y a des enseignes sangliers partout, c'est stylé. Avec les petites maisons comme ça, avec les deux, les façades avec les colombages, c'était vraiment joli. Hop, pareil, encore un bar. À gauche, à gauche, au bas à gauche. C'est les années 50 ici. Incroyable. Et puis l'auberge du fusil à deux coups. Ah oui, c'est vrai. Un truc de jeu de rôle. Il y a une auberge qui s'appelle « Au fusil à deux coups ». Le fusil à deux coups. C'est littéralement le nom de cet établissement. On ne sait pas ce qu'il y a d'ailleurs. Mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. C'est quand même énorme. Avec le fusil sur la pancarte. Par contre, c'est la village où il y a un bar tous les 50 maintenant. Pour être sûr de tout temps en proximité. Oui, c'est ça. Les magasins de chasse et un bar. De toute façon, c'est ce jour-là où on a pris vraiment les chemins. Parce que là, on avait du temps ce jour-là. On avait un peu de temps. On a changé un peu de terrain. On a trouvé un chemin mais là, disons qu'il est carrossable mais pas macadamé. Fou. Est-ce qu'on prend dans la nuque à chaque mois ? Viens, j'ai jambé à mi-le-tarme. Oh, m'le-tarme. Des malandrins sur l'autre. Il y a encore là, ça va. Oui, il y a des trucs qui n'ont appris. Les amortisseurs sont très durs. En fait, donc dès qu'il y a des bons trous d'affilé ça dégage vraiment fort. Là, c'est agréable la conduire. Les amortisseurs sont un peu durs. C'est un peu pour le coup que c'est des amortisseurs tout terrain. C'est clair que ça fait un mal au cul mais par contre tu peux faire des jumps. Alors là, ce qui se passe c'est qu'il y a une chaîne qui nous empêche de sortir parce qu'on est rentré par un chemin qui était totalement libre et du coup on a trouvé une solution avec un portail qui s'ouvre. Sauf que il y a du off-road. Le Panzer. Passe partout. Boîte courte et ça passe le fossé. C'est un essence et comme c'est un essence de très petite cylindrée il faut accélérer à mort pour voir qu'il cale en démarrage. Tu mets la boîte courte et t'envoie. On dirait même pas mais là il y a un vrai fossé là. Là il y avait un gros fossé on voit pas avec les branchages. Ça me tue comment ça fait quand on est dedans parce qu'il cliquait toute petite. Il est sorti en marche arrière. Il y a quand même de la gueule. Il est vraiment trop... À chaque fois qu'on ressort qu'on sentait qu'on le regardait on se disait j'ai vraiment trop qu'il est quand même. Est-ce que là il y a un engagement dans un chemin ? Il y a un engagement dans un chemin compliqué. Ce n'est pas un chemin. Alors je vous déconseille mettez bien les bras et les jambes à l'intérieur du véhicule durant toute la durée du voyage. Là c'est là où on va avoir le Raptor efficace. On commence à fabriquer des chemins. C'est même plus un chemin. Des chemins que plus personne ne te sert. Regarde. Il y a une retrace qui prend dans le nez. On a dit qu'on faisait parler les chemins ça fait parler les chemins. C'est garanti. Voilà. Là il n'y a plus rien là. Là il n'y a plus rien là. En fait c'était un chemin il y a 20 ans. Mais maintenant c'est juste rien. Un chemin là. Oh putain on se prend des branches. On dirait que c'est la caméra qui se prend des branches. Ça y est. Arrivé à la roche. 10ème étape. Fini. On arrive. On voit le beau château. Ah putain merde évidemment il est caché à ce moment là. On a retrouvé notre bon gars étant. C'est ça. Qui nous a accueilli qui s'est bien occupé de nous. Il s'est très bien occupé de nous Gaëtan. Il nous a bien fait manger. Merci encore Gaëtan. Il est bon burger maison. Attention quand même il s'appelle comment ? Christophe. Christian. Christian. Ah Christian. Il y a quand même confiance avec Christian quoi. Christian son chop. Et voilà. Ah oui on voit le château de la roche. Magnifique château. On le voit pas là mais il est là. Énorme surtout. Arrivé à bon port à la roche Foucault c'est le copain qui a joubert. Bon ça y est. Aujourd'hui on a mis 8 heures à faire. C'est le jour où il va se plus vite. Ouais. C'est le jour où il va se le dire. Oui. Aujourd'hui on a eu le B.A. C'est indiqué 6 heures. Oui oui. Là on est avec le Gaëtan. Et là il y a du monde qui est venu. Là on va le voir. C'est assez drôle parce qu'on avait mis une table et au fur et à mesure que j'arrivais on remetait des tables. Là regarde. Mais le B.A.C. du bas on allait pas comprendre. Ouais d'un seul un mardi soir. Putain un mardi soir. J'ai 25 clients de vent sur le pérus. Là c'était mardi soir. C'était chouette. Les gens étaient super cool. Vraiment. Vraiment bon. Merci à tous. Santé les gars. Allez longue vie. C'est parti. C'est parti. Départ pour le troisième et dernier jour. On fera le plus long. Le plus long. En termes de temps, de kilomètres, de tout ce qu'on veut. D'ailleurs on s'est levé deux heures plus tôt que les jours précédents parce qu'on a plus de rôles plus de kilomètres on peut pas arriver au milieu de la nuit à 7. Ouais. Troisième jour. C'est là où on a fait du rallye. Alors. Du rallye mais pas du rallye en mode pour se promener et pour kiffer. Du rallye pour gagner du temps. Mais après il n'a pas fait beau. Il y avait quelques éclairs ça faisait plaisir mais ouais ça serait incroyable. Globalement d'ailleurs. Moi j'aime les filles pour conduire comme du rallye. Parce que déjà au GPS on avait 8 heures de route je crois. Au GPS. Donc on s'est dit c'est parti pour 9h30-10h. 7h30 au GPS. Donc on était parti beaucoup plus tôt que d'habitude. On était parti à 8h au lieu de 10h. Parce qu'on voulait pas arriver trop tard au montant. On est quand même arrivé un peu à la bourre. On est reparti de chez Gajuber. On a pu dormir là-bas. On va faire une vidéo avec Gaëtan qui est peut-être sorti à l'heure où vous regardez cette vidéo. Si c'est le cas elle s'applige à l'écran. On finit. Il pleuvait encore ? J'ai enlevé ma veste là. Tu sens que là il pleut que je veux. Oh là là. Putain ça qui a plu aussi au début. C'est vraiment trop beau. On a fait le Larzac qui était magnifique. Ces régions là c'est vraiment magnifique. Les paysages et la géographie c'est trop beau. Même le dernier jour même dans le sud l'Aquitaine et tout on a eu de la pluie. On a eu de la pluie jusqu'à 5 km de l'arrivée. D'ailleurs on se stressait parce qu'on disait est-ce qu'il va pleuvoir à l'arrivée alors que 7h il pleut jamais. Là il pleuvait pas. On a eu du bol à l'arrivée alors il pleuvait pas. C'est vraiment beau. C'est beau. Ça c'est vraiment beau. Maison à fleurs de... Fleurs de la montagne. Ouais. Là on est... Je me rappelle plus. Là c'est après Clermont je crois. Je crois que c'est après Clermont-Ferrand. Je me demande si c'est pas en Auvergne là. C'est intéressant aussi de voir les architectures qui changeaient avec les régions. Le biotope les architectures qui changent au fur et à mesure. En France on a énormément de chance là-dessus quoi. Tous les 100 km ça a tout changé. C'est vraiment beau. Là c'était le début du rallye. C'est le début du rallye. Là ça roulait fort. Là ça se voit un peu. On est en Aveyron. Là on est en Aveyron. Là c'était plus jamais de route sous 3000 tourbiliers. 3000 tourbiliers. Ah oui 3000. 3000. On est monté à quoi ? 5000 au max ? 5000-6000 ? Ouais. Ce qui pour ce genre de moteur a quand même beaucoup. Il est bien efficace entre 3500 et 4500. C'est là où il tourne vraiment. Où il envoie du... Où il envoie sévère. Il est nerveux. C'est typique des V12 Atmos. Il faut monter à l'étour de toute façon. Sur le camp. Des rallye 3. Un rallye 3 de 60 chevaux il faut monter à l'étour. Il a l'air comme c'est beau. C'est vraiment beau. On est bientôt arrivé. On voit des belles choses. Là il y a de la belle campagne. On est arrivé en Occitanie là. A savoir que le siège du passager est plus bas que le siège conducteur. Et comme moi je suis déjà plus tic que toi. Ça fait vraiment que j'ai l'air d'être un homme. Un conducteur je touche le blafond et toi t'as ras du sol. Ça va faire plaisir aux mecs qui disent que je fais 1m50. Alors toi tu en fais 1m52. Je parie de 70. Mais tu sais que j'envoie des fois dans les commentaires 1m50 ? Des haters qui disent Ouais mais tu sais que Baptiste il fait 1m60 des trucs comme ça tu sais. Il fait 1m18. Je suis petit mais je ne fais pas 1m60. Je fais 1m70. Non mais il y a des mecs vraiment. Ils disent Ouais mais tu sais il fait le malin comme ça mais tu sais que dans la vraie vie il fait 1m60 ou 1m55 Non. Non. Je suis petit mais je ne suis pas un gnome. On parle de gnome. Faut qu'on va se pose. Faut qu'on va se pose. Il était du coup. Troisième jour. Tu racontes ou je raconte ? Je raconte. Au début si tu joues une truc tu dis. Je raconte le mot de la bouffe moi. Vers 14h30 on se dit on va se démerder pour trouver un truc à manger. Mais on n'est pas confiant parce qu'on se dit comme tous les jours rien ne sera ouvert. Du coup à 18h on trouve un truc. Un peu à voir ça doit être vers 17h on trouve un truc incroyable une boulangerie supérette ouverte. Ouais parce que ça c'est le genre de petit village c'était dans le Larzac. C'était dans le Larzac. On se dit putain trop bien il y a tout ce qu'on veut quoi. On s'arrête et je lui dis on achète des trucs pour se faire des sandwiches. Voilà. Dans le magasin on rentre. Non d'abord on regarde s'il y a des sandwiches directement vu que c'est le boulangerie. Il n'y a pas de sandwich tout fait. Non déjà il n'y a rien. Il n'y a rien dans la vitrine. Énorme bandage dans le magasin. Dans la vitrine elle est quasiment vide. Le magasin est éteint. Genre les frigos ne sont pas éclairés. On ne sait pas pourquoi on ne sait même pas si il tourne. On ne sait pas si elle chante du fond à respecter. Donc on est en train de dire c'est quoi ce magasin-là ? Et là on voit le gars qui arrive le mec du magasin un gobelin dans le scénar des anneaux. Non mais le mec est bossu. Déjà parce que bon après c'est horrible là. C'est pas sa faute. Il est bossu mais lui il est bossu de travers. On se permet de se foutre de sa gueule vous allez voir pourquoi. Ouais parce que je t'acquine les mérites. Donc le mec est bossu il a un bras long comme ça et un bras court. Tirek de ta côté on rentre autant de l'omarche comme ça. Et donc on le voit arriver de la pénombre vu que le fond du magasin n'est pas éclairé. Il arrive bonjour et tout. Oh là là qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout bref. Je me dis il n'y a pas de sandwich on voit dans le frigo il y a des saucissons en rondelles auprès des coupés et il y a du pain à vendre. Et il y a du fromage. On se dit on va faire des sandwichs nous-mêmes. On va faire des sandwichs. Donc je lui dis deux baguettes deux tranches de fromage vous savez on est coupé en tranches comme ça et voilà du saucisson et là en temps je réfléchis parce que je vois je prends des dix quiches et je regarde des quiches pas au frigo les quiches même pas d'assiette posées sur le comptoir et là je regarde les quiches dix mouches donc sur le coup je me dis pas de quiches aujourd'hui Non mais tu as une personne qui fait ah je vais peut-être prendre des quiches il voit les trucs vraiment les gars mais dégueulasse tout sec posé sur le comptoir depuis entre un jour et six mois avec des mouches là-dessus tu le fais on dirait un dessin animé donc pas de quiches pas de quiches donc là on se dit alors là c'est moi c'est moi donc je lui dis voilà et après il me dit les baguettes du coup je vous les coupe et nous on dit non pas besoin on les ouvrira nous-mêmes avec nos mains on va faire les sandwichs non non mais j'ai un couteau je vous les coupe tu vois il nous demande est-ce que vous avez un couteau et on dit non il s'ouvre à la main il fait ah je vais vous les couper et on se dit mais pourquoi il insiste comme ça ok d'accord donc le mec coupe les baguettes je le paye il me donne les baguettes et vous savez quand vous attrapez une baguette la sensation que vous devez avoir et là j'attrape un bout de bois j'attrape une baguette elle est dure mais les gars mais c'est du caillou tu pars pas et surtout que là tu me regardes et je comprends tout de suite non 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 parce que je te tends la baguette ah oui et là je tente sa baguette et au moment où il l'attrape il me regarde dans les yeux on se dit il faut pas qu'on rigole pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'on sort du magasin parce qu'on va exploser derrière ça fait trop quoi donc on a fait merci beaucoup on est sortis on a explosé le pire c'est qu'on a dit merci on a explosé de rire on s'est fait un sandwich quand même avec du pain qui était tellement dur plusieurs fois en fait tellement c'était dur un sandwich grand comme ça j'ai mis 40 minutes à le bouffer tellement il était on avait trop faim tu vois mais si tu nous vois c'est le gnome mais putain mais c'était créature du démon c'était une rachon de combat c'est qu'on s'est dit rachon de combat offert par le gnome c'est un truc d'enculé offert par le gnome le trésor du gnome il y avait pour 11 euros c'était la quête du gnome la quête du gnome avant la fin on a validé la quête du gnome pour avoir des points en plus pendant la traversée putain c'est une histoire c'est un jeu de rôle c'est un jeu médié malheureusement c'est ça on a fait un mauvais jet de dé un mauvais jet de rencontre et on a tombé sur un gnome dessus mais si nous avons shooté un truc de gnome bestiepéré enfin bon du coup bon on leur a été un peu dur un peu dur très dur un gnome bestiepéré c'est vraiment un truc de jeu drôle on est à 7 après on est exactement à 5 km millions de kilomètres à 5 km de l'arrivée c'est à dire si on n'a pas une panne ou un accident dans les 5 km dans les 16 minutes qui restent lorsque ça bouge on sera arrivé on aura fait on aura fait 1200 km en suzuki avec un suzuki qu'on a construit nous même là on n'a pouillé plus on avait qu'une hâte c'était d'arrivée et là tu sais ce qui s'est passé ah oui en fait ce qui se passe c'est que j'ai changé toutes les pièces sur le suzuki sur le démarreur qui était vieux mais qui marchait encore et en fait les charbons en gros col parce que si c'est un peu démarreur du coup il faut taper un peu dessus quand il est très chaud les charbons restent collés et des fois il ne redémarre pas du coup ça va pour le plein 50 km avant l'arrivée une seule fois de toute la traversée ça nous est arrivé une fois durant la traversée et c'était 50 bornes avant d'arrivée on coupe le moteur on fait le plein et on s'est dit putain heureusement on a tapé sur le démarreur énormément de chance la station c'est une station d'un garage donc il y a un gars qui vient un peu voir il nous aide on tape dessus c'est un peu galère pour ouvrir le capot parce que ça tenait avec un fil parce qu'on avait perdu la pièce en route aussi la pièce on fermait le capot en plastique qui n'avait pas tenu en fait en gros non mais le capot tient sur les côtés mais il y avait un renfort qu'on a fait refaire vite fait et aujourd'hui d'ailleurs tient parfaitement c'est bien et du coup voilà donc on arrive à redémarrer et après dernière ligne droite jusqu'à l'arrivée dernière ligne droite jusqu'à l'arrivée et tu sais là c'est le moment on a vu le mont Saint-Clair et ça nous a fait ça nous a fait quelque chose et ça nous a fait quelque chose parce que là on rigole mais on était fatigué les gens pensent parce qu'on a fait un peu moins de 1000 bornes parce qu'une ligne droite ça fait 1200 bornes et en partant de chez moi on a fait quasiment 1500 bornes oui en partant de chez toi 1500 et c'est surtout qu'on a conduit pendant 24 heures en 3 jours ça faisait 24 heures pile de conduite 24 heures de conduite c'est pas 24 heures de conduite dans une voiture moderne avec voilà le bruit machin et tout donc c'est vrai qu'on était fatigué et de voir qu'on avait réussi de voir l'arrivée et surtout tu sais il y avait toujours la crainte c'est une voiture qu'on a fait nous même il aurait pu avoir des pépins il y a eu aucune couille ça veut dire que tout ce qu'on avait bossé on avait bien bossé tu sais c'était vraiment le enfin voilà quoi le sentiment d'accomplissement l'accomplissement c'est ça ouais physiquement c'est dur parce que le dos et tout il morfle le cul et le bruit constant les odeurs d'échappement etc c'est quand même mine de rien physiquement c'est quelque chose mais bon quel kiff quel kiff les gars on est dans la montée du Saint-Clair en première c'est l'horreur à la côte alors pour monter au Saint-Clair et une côte c'est un mur le mont Saint-Clair c'est un mont qui monte énormément et donc ça c'était la dernière épreuve et surtout qu'on se disait si on cale dans la côte c'est possible que le démarrage ne repart pas il ne repartira pas parce que quand il est très chaud il ne repart pas et là le fait d'être en côte il fallait le faire monter à mort dans les tournes et à un moment on a failli caler on s'en fait peur parce qu'il y avait un stop dans une côte il y avait un démarrage on a dû mettre la boîte courte pour faire le démarrage et tenir le levier à deux par contre l'arrivée était génial il y avait tout le monde ils avaient préparé une banderole c'est fini il sera épaule sur la croix pour qu'il tienne encore 240 mètres c'est passé il y a un énorme calvaire et c'est là et là on se disait est-ce qu'il va y avoir du monde il y avait quand même un peu de monde il y avait tout le monde on voit le calvaire on voit le calvaire et là putain ça me fait bizarre d'arriver sur la place c'était trop bien c'est vraiment les il y avait tout le monde là en plus les gens qui nous applaudissaient c'est le soulagement d'arriver de se dire c'est bon on n'aura plus de merde mécanique merci à tous les mecs qui sont venus vraiment ça faisait trop plaisir la dégouille enfin c'est passé enfin c'est passé là il va mourir il va fondre et là c'est ce qu'on alors blague à part là tu fais il va mourir il va jamais redémarrer c'est ce que tu dis là oui effectivement en fait le truc il est trop chaud le démarreur étant ne démarrons pas quand il est très chaud il s'est tapé tellement la côte et tout qu'après il a fallu le laisser il a redémarré qu'une fois le moteur et puis il a redémarré normalement une fois le moteur complètement froid c'est le seul pièce de toute la mécanique que je n'ai pas été changé et c'est la seule qui a merdé et fait bah voilà j'aurais dû le faire c'est ma faute il y a un gros merci à Boxstar France là on va aller voir ils présentent leur truc parce qu'ils nous ont filé des box ça nous a permis de manger pendant le trajet les gars on est avec les poteaux de Boxstar France qui nous ont aidé à réaliser cette traversée sur les 12U donc je leur laisse un minute pour vous présenter un petit peu leur box que nous on a pu ouvrir pendant le voyage donc on voulait faire découvrir les produits des artisans etc donc on a voulu vraiment vraiment concentrer leur savoir-faire dans une box donc pour suivre le concept de la traversée on a décidé de reprendre les régions qui avaient été traversées en 4x4 en l'occurrence et d'inclure des produits qui sont locaux et emblématiques des régions à travers une box une box spéciale traversée où on a mis nos meilleurs produits depuis le début où on a commencé parce que normalement c'est une box mensuelle c'est une box mensuelle mais là on s'est dit pour l'occasion ce qui serait cool ce serait de vraiment créer un coffret où on a mis nos meilleurs produits en toute la France on s'est dit on a retrasé vraiment les régions que vous avez faites normalement c'est une box mensuelle c'est à dire c'est un abonnement qui coûte au moins 43,99€ et tous les mois il va recevoir une box avec des produits d'une région exactement minimum de 5 produits et là pour la box dans toutes les box il y a 5 produits au minimum là pour la traversée on en a un Q7 qui du coup va regrouper de la terrine du saucisson du vin ou de la bière en l'occurrence pour la traversée ce sera de la bière parce qu'il y a vraiment ce côté artisanal ce côté travail qui nous plaît nous énormément le petit côté sucré le petit côté famille généralement on travaille énormément avec des entreprises qui sont familiales une terrine provençale c'est ça ah oui ça c'est pas la box de la traversée c'est la box du var celle-ci c'est notre box du var de la traversée il y aura une terrine des bières de laine il y aura de grandes bières de laine il y aura des petits gâteaux des petits gâteaux surprise c'est des pistes et des galettes c'est super bon et le reste évidemment c'est à découvrir sinon il n'y a plus de principe pour l'occasion du coup juste aussi on a fait un ebook où en fait on s'est inspiré un peu de toi dans le sens où on a un peu expliqué comment par exemple fumer un cigare comment on déguste un vin ok c'est dans la box voilà ça sera inclus si ça vous intéresse de recevoir des produits régionaux tous les mois foncez merci les gars merci à toi pour votre soutien merci beaucoup grand merci à tous les gens qui sont venus qui étaient très cool qui étaient vraiment cool et qui on a pu bien discuter ça a été vraiment plaisir à chaque étape ça nous a fait plaisir un gros merci à Gaëtan qui nous a accueilli gentiment qui nous a accueilli un gros merci ouais ouais à tous ceux qui sont venus sur les étapes qui nous ont filé des cadeaux qui ont pris des photos discutaient avec nous à chaque fois ça nous faisait une bonne pause de voir tout le monde de boire des coups parce que vraiment quand il pleuvait et tout on subissait faut le dire c'était pas grave un gros merci aux gens qui avaient participé aussi en donnant sur la campagne de don pour la construction du Suzuki parce que ça bon ça n'a pas tout payé loin il a coûté très cher mais ça a quand même payé une partie des pièces etc et donc ça ça a bien contribué ça fait plaisir donc voilà franchement un gros merci à tous c'était une belle expérience c'est une belle expérience à faire et c'est pouvoir dire on a traversé la France avec un 4x4 qu'on a construit qu'on a construit et ça me fait relativiser parce que je suis sûr que chez vous vous avez tous des voitures où vous vous dites non mais moi je vais pas trop loin avec parce que j'ai pas trop confiance c'est une des voitures là on a traversé la France si la mécanique est bonne ça marche avec le truc il n'y a pas de soucis ouais et puis voilà c'était vraiment cool j'espère que ça vous a plu j'espère que vous allez être un peu plus nombreux à voir cette vidéo c'est que la première si vous faites partie de ceux à qui ça plaît cette vidéo mettez un like mettez un commentaire je vous en prie ça coûte rien il y a à peu près 80 000 personnes qui ont regardé la première vidéo si 80 000 personnes avaient mis un like elle aurait été hyper référencée vraiment un like c'est le minimum du minimum de ce qu'on peut vous demander c'est encore plus important c'est quand même de s'abonner à la goloiserie je pense c'est encore plus important abonnez-vous à la goloiserie abonnez-vous aussi à la goloiserie merci à tous et je vous dis à jeudi prochain merci d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars c'est sur benchandcigars.com et pour suivre mon actualité c'est sur mon Twitter et mon Instagram à jeudi prochain